Frères et sœurs bien-aimés, en ce quinzième dimanche du temps ordinaire, Jésus nous invite à regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu, et en particulier de cette parabole du Seveur, afin d'évaluer notre disponibilité pour recevoir et accueillir sa parole. Tout d'abord, Jésus répond à ses disciples, visiblement intrigués, qui lui demandent pourquoi ils parlent en parabole. Alors Jésus leur donne, et à nous tous ce matin, les raisons pour lesquelles ils parlent en racontant des paraboles, distinguant ses disciples à qui, dit Jésus, il est donné de connaître le mystère du royaume d'Essue et les autres, ceux à qui cela n'est pas donné. Et si vous êtes là ce matin, si nous sommes là, c'est que vous êtes du côté des disciples. Mais attention, car Jésus précise ensuite qu'il y a ceux qui regardent sans regarder, qui écoutent sans écouter et sans comprendre. Faisant référence à la prophétie d'Isaïe, il explique que le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir, et les oreilles pour ne pas entendre. Ainsi, ils ne peuvent pas comprendre et ils ne se convertissent pas. Et bien sûr, cela nous concerne tous, vous comme moi et moi comme vous. Ferions-nous partie de ces gens-là, tellement habitués à entendre les récits de l'Évangile, les paraboles de Jésus ? Avant d'aller plus loin, il faut sans doute que nous nous interrogeons personnellement. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu avec le désir réel qu'elle nous convertisse ? Si Jésus nous parle avec cette parabole ce matin, c'est qu'il veut nous convertir, changer notre regard, changer nos attitudes, changer nos mentalités, afin que nous puissions non seulement regarder, mais voir, non seulement écouter, mais entendre avec le cœur et finalement, comprendre et accueillir ce qu'il veut nous dire à travers cette parabole, plus largement, à travers la parole qu'il nous adresse au nom de Dieu, puisque Jésus est la parole de Dieu. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'abord de Dieu et de nous. Dieu qui, comme le semeur, est sorti pour ensemencer la terre, c'est-à-dire le cœur de l'homme. La semence, c'est la parole de Dieu, parole de vie et d'amour pour nous, pour chacun de nous. semer sur tous les terrains, plus ou moins bien préparé. Notons la patience et la générosité du semeur qui, avec confiance, jette la semence pour qu'au jour venu, elle donne de bons et de bons fruits. Dans cet évangile, Jésus parle aussi de nous, de notre cœur, plus ou moins préparé pour accueillir cette parole de vie et d'amour qu'il nous adresse à chaque messe. Sa parole tombe au bord du chemin, ou sur le sol pireux, ou sur la terre envahie par les mauvaises airs, et enfin sur une bonne terre. Ces terrains bons ou mauvais, c'est la vie de chacun de nous. avec le cœur endurci de celui qui refuse la parole de Dieu car elle ne l'intéresse pas, ou parce qu'elle bouscule nos habitudes, ou le cœur de l'homme qui manque de profondeur parce qu'il n'a pas de vie intérieure, ou tellement encombré par des tas d'autres préoccupations. Il accueille la parole avec joie, mais se laisse vite entraîner par la vie du monde. Ou encore, le cœur de celui qui se laisse envahir par les mauvaises airs, les soucis de la vie, les séductions du monde, les richesses, les idoles, autant de pièges qui nous détournent de Dieu. Puis, nous avons la bonne terre. C'est le cœur et la vie de celui qui, bien préparé, se laisse visiter par la parole de Dieu, c'est-à-dire par le Christ lui-même. Rappelez-vous, le pape que Noël XVI répétait souvent que la foi, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec le Seigneur. C'est l'homme ouvert et disposé qui rencontre le Christ en recevant la parole et en l'accueillant comme une visite de Dieu dans sa vie de chaque jour. Nous voyons bien, frères et sœurs, que si le semeur que le Père a envoyé pour ensemencer notre vie est généreux quand il sème. Quand il sème, la récolte dépend aussi de l'état, du terrain, bien préparé ou non, de notre cœur, de notre vie, de notre écoute pour recevoir la semence de vie afin qu'elle produise de bons fruits. Sur un terrain favorable, elle ne peut que produire des fruits de conversion comme en témoignent de nombreux chrétiens et en particulier les néophytes, les nouveaux baptisés, car Dieu a réellement changé leur vie. quand le pape François parle d'une église en sortie dans l'exhortation évangélique gardien, il s'inspire justement de cette parabole du semeur qui, sans céder à la fatigue, parcourt tout le champ du monde jusqu'au lieu de ses plus grandes fragilités, de ses bassesses, de ses faiblesses, de ses contradictions, voire même jusqu'au lieu des blasphèmes contre lui. Le semeur n'arrête jamais de jeter le bon grain. Nous, on a l'impression qu'il jette son grain au hasard, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut interpréter cette manière de semer comme un enseignement de Jésus sur la manière d'être missionnaire. L'Évangile s'adresse à tous. Nous sommes chargés de l'annoncer, mais la foi est don de Dieu. La mission n'est pas une question de stratégie ou d'une activité particulière à ajouter au tissu de notre existence quotidienne. Il s'agit bien surtout et avant tout de porter une parole chargée d'une présence nourrie chameau par une expérience réelle de fraternité. Le pape François dans un autre passage de son exhortation cite son prédécesseur Benoît XVI rappelant que l'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Nous ne pourrons pas évangéliser à l'extérieur des murs de cette cathédrale si nous-mêmes nous ne nous laissons pas évangéliser. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité églésiale même si elle nous bouscule dans nos habitudes. Frères et sœurs le Seigneur compte sur nous pour continuer de porter la joie de l'Évangile à tous nos contemporains sur tous les terrains vers les croyants et vers les non-croyants et ceux qui se sont éloignés de la foi ils sont peut-être encore plus nombreux aujourd'hui. Le Christ veut les sauver tous et chacun. Il nous envoie sur notre terre de Vendée devenue terre de mission pour semer à profusion en témoignant de la foi qui est en nous de l'espérance qui anime notre vie et de la charité que nous recevons par les sacrements éclairés par la parole de Dieu éclairés par le Christ parole de Dieu qui sème dans nos cœurs demandons-lui de faire de nous des disciples missionnaires. Amen. Amen. Amen.